Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le Soudan du Sud qui fêtait ses 10 ans d'indépendance ce vendredi 9 juillet. Un anniversaire morose célébré sous fond de violences intercommunautaires et d'une situation humanitaire catastrophique. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso tirent leur épingle du jeu. Ce sont les seuls pays de l'UMOA qui répondent aux exigences des Etats-Unis en matière de transparence fiscale. Et les deux équipes qui s'affrontent dans le cadre de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF sont bien arrivées au Bénin. Le Rajat Athletic Club de Casablanca et la JS Kabylie vont en découdre ce samedi 10 juillet au stade général Mathieu Kérecou de Cotonou. Mais tout d'abord, le président français Emmanuel Macron annonce la reconfiguration de l'engagement militaire français au Mali. Annonce faite ce vendredi 9 juillet à l'issue de discussions avec les dirigeants du G5 Sahel durant la conférence de presse à Paris avec son homologue nigérien Mohamed Bazoum. Emmanuel Macron a affirmé que la France maintiendrait entre 2 500 et 3 000 militaires au Sahel contre environ 5 100 hommes actuellement engagés dans l'opération Barkhane. Les effectifs seront donc quasiment réduits de moitié. La fermeture prochaine des bases françaises dans le nord du Mali, notamment celle de Kidal et Tomboktu, s'étaleront sur le second semestre de l'année 2021 et seront achevées d'ici au début de l'année 2022. Par ailleurs, le commandement opérationnel des forces françaises sera progressivement transféré du quartier général malien de la force Barkhane à Gao, à Niamey, la capitale du Niger, d'où sera notamment coordonnée l'action de la Task Force européenne Takouba dans un périmètre élargi. Le président français a précisé que la France maintiendra au sein de Takouba une contribution significative. Le Soudan du Sud marquait ce vendredi 9 juillet une décennie d'indépendance, disons d'indépendance avec peu de choses à célébrer et surtout marquée par les luttes de pouvoir entre les camps de Salvaquir et de Rirk Machar. Depuis 2013, la guerre civile a fait près de 400 000 morts et 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté contre 50% il y a 10 ans. Malgré la création du gouvernement d'Union Nationale en 2020, un an après, le spectre de la guerre civile est toujours présent, une paix fragile que le président Salvaquir s'est engagé à renforcer. Écoutons à ce propos le président sud-soudanais Salvaquir. Salvaquir Ce processus est en cours et nous nous engageons à parvenir à un accord avec nos frères et sœurs de la Soma afin de mettre fin à l'insécurité dans notre pays. Le désir de paix est en effet palpable dans le pays. Le vice-président Riek Machar a de son côté souligné l'importance de la réussite du processus de transition dans un climat de paix. On l'écoute. Notre célébration d'aujourd'hui est très importante alors que le monde entier nous regarde, alors que nous commémorons ce dixième anniversaire de l'indépendance. Nous commençons un autre compte à rebours pour les dix prochaines années et je vous dis à tous félicitations. En tant que pays, nous devons participer à des activités sportives parce que le sport peut élever le nom d'une nation. Pour que nous puissions continuer à célébrer notre indépendance, nous devons maintenir la paix car il n'y a que la paix qui nous permettrait de relancer nos activités, que ce soit ces activités sportives, économiques ou même politiques. Ce n'est que dans la paix que nous pourrons le faire. Dans l'actualité également, la haute cour de Peter Maritzberg a rejeté ce vendredi l'appel de Jacob Zuma visant à retarder sa peine d'emprisonnement. L'ancien président sud-africain restera donc derrière les barreaux. Il a commencé à purger sa peine de 15 mois de prison. Ce jeudi 8 juillet, il lui reste une dernière tentative légale pour être libéré. La cour constitutionnelle entendra l'affaire ce lundi 12 juillet. Jacob Zuma s'est rendu au centre correctionnel d'escort jeudi matin. Il a été condamné pour ne pas avoir obéi à une ordonnance du tribunal l'obligeant à témoigner devant une commission chargée de l'interroger sur des accusations de corruption pendant sa présidence de 2009 à 2018. Les Nations Unies pour la reprise des négociations autour du grand barrage de la Renaissance sur le Nil sous l'égide de l'Union africaine. Un dossier qui divise depuis maintenant 10 ans l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan qui ne parviennent pas à se mettre d'accord. Après avoir sollicité l'Union africaine, l'Egypte et le Soudan militent maintenant pour que ce dossier soit inscrit au programme du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut dire que l'Ethiopie ne fait rien pour apaiser les tensions. Le pays a récemment repris le remplissage contesté de l'infrastructure. Je vous propose d'écouter les arguments des deux parties. Dans une nouvelle démonstration de son obstination, l'Ethiopie a annoncé le 5 juillet 2021, à peine trois jours avant la convocation de cette session, qu'elle avait entamé la deuxième année de remplissage du GERD sans accord. Cet acte flagrant de l'unilatéralisme est non seulement une manifestation de l'irresponsabilité de l'Ethiopie et de sa cruelle indifférence face au dommage que le remplissage de ce barrage pourrait infliger à l'Egypte et au Soudan, mais elle illustre également la mauvaise foi de l'Ethiopie dans sa tentative d'imposer un fait accompli au mépris de la volonté collective de la communauté internationale. Nous avons affaire à un projet de barrage hydroélectrique qui n'est pas le premier du genre en Afrique ou dans le monde. Nous construisons un réservoir pour stocker l'eau qui produira de l'électricité en chauffant les turbines. Pour information, le réservoir du GERD est deux fois et demi plus petit que celui du barrage d'Assouan en Egypte. Ce qui distingue peut-être le genre des autres projets, c'est l'ampleur de l'espoir et des aspirations qu'il a suscité pour 65 millions d'Ethiopiens qui n'ont pas accès à l'électricité. Ce jeudi 8 juillet, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont plébiscité à l'unanimité la supervision de l'Union africaine, organisation régionale la mieux placée selon eux pour qu'un accord sur le barrage de la Renaissance soit trouvé. Écoutons à ce propos un extrait de la séance de ce jeudi tenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si les cours d'eau partagée ont été une cause de litige, ils peuvent aussi être les fondements d'une coopération. En effet, une infrastructure hydraulique bien planifiée sur un cours de rivière partagée peut être la source d'une collaboration renforcée et ne doit pas nécessairement être un jeu à somme nulle. Avec une planification intégrée, les dommages et les inondations saisonnières peuvent être évités. L'énergie peut être échangée, le stockage de l'eau peut être optimisé et les avantages peuvent se matérialiser à la fois en termes de développement et d'optimisation de l'eau. Transparence fiscale en Afrique. Selon le rapport 2021 du département américain, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont les trois seuls pays de l'UMOA qui répondent aux exigences de Washington en matière de transparence budgétaire. Au total, 16 pays africains y figurent, dont 7 font partie de la CDAO. Aïssa Toubari. En matière de transparence budgétaire, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso figurent en bonne place. Ils font partie des pays respectant les exigences minimales selon le rapport 2021 sur la transparence budgétaire publié par le département d'État des États-Unis. Ces trois pays sont les seuls de l'UMOA à faire partie de la première catégorie de classification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si la transparence fiscale existait sérieusement dans le continent africain, on aurait pu par exemple réduire le taux de pauvreté de deux points. Ce qui n'est quand même pas rien quand on sait le nombre de personnes que cela aurait pu toucher. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays africains qui se battent pour essayer d'améliorer un petit peu tout cela. Au total, 16 pays africains sont compris dans ce groupe, dont 7 font partie de la CDAO. En plus des pays déjà cités, on retrouve l'Afrique du Sud, le Botswana, le Cap Vert, la Gambie, le Ghana, le Kenya, l'île Maurice, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, les Seychelles, la Tunisie et l'Ouganda. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains s'inscrivent dans une logique de rendre leur compte un petit peu plus transparent et surtout de mener des opérations transparentes et qu'il y ait moins de détournements comme on l'a connu dans certaines années et dans certains pays. Nous avons un secteur informel qui ne paie pas les impôts et cela pose problème. On ne peut pas avoir un tiers ou un quart de la population qui supporte l'essentiel de la fiscalité dans un pays. Il faut que ce secteur informel soit réduit. Cette classification vient rappeler les efforts réalisés par les États africains pour améliorer leur transparence fiscale dans un processus d'assainissement de leurs dépenses publiques et de lutte contre la corruption. Précédemment annoncé à Kigali, la capitale rwandaise, la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine aura finalement lieu d'Urban en Afrique du Sud du 15 au 21 novembre 2021. Une décision du conseil consultatif présidée par l'ancien président nigérien Olussegu Nobassanjo. L'événement devait initialement se tenir du 6 au 12 septembre 2021 à Kigali avant un changement de date en mars dernier en raison de l'évolution de la pandémie. C'est finalement la ville d'Urban en Afrique du Sud qui accueillera du 15 au 21 novembre 2021 la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine. Elle devait initialement se tenir à Kigali au Rwanda du 8 au 14 décembre 2021. Cependant, des contraintes d'ordre logistique liées à la pandémie de COVID-19 ont affecté l'avancement du projet de construction de nouvelles installations destinées à accueillir l'événement. La délocalisation de la foire commerciale intra-africaine 2021 à Durban nous permet de gagner du temps sur le calendrier et permettra aux pays africains et aux entreprises, dans le cadre de leur stratégie de relance, de tirer pleinement parti de la foire commerciale qui est également un élément important de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine dans le cadre duquel les échanges commerciaux ont débuté cette année. La foire commerciale intra-africaine offre une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement sud-africain s'est dit honoré d'accueillir cet important rassemblement au moment où les plans de reconstruction, de relance et de transformation économiques sont mis en œuvre tant au niveau national qu'à l'échelle continentale pour de meilleures perspectives économiques post-COVID. Il me semble que le monde apprend à vivre avec le COVID et il va falloir que dans le respect des gestes barrières et dans des précautions qui seront prises et mises en place pour l'événement, les Africains renforcent leur capacité à échanger des biens et services entre eux et donc c'est un geste à encourager. Il y a de plus en plus de forums qui se passent dans le monde et je suis convaincu que ce forum se fera aussi bien en présentiel qu'en électronique. Bon vent à l'Afrique, il est important que nous travaillions entre nous de plus en plus. Le comité consultatif de la foire commerciale intra-africaine a fait une évaluation complète des mesures prises par les organisateurs, notamment l'Union africaine et Afrique Zimbank dans le cadre du groupe de travail pour l'acquisition de vaccins en Afrique ainsi que d'autres initiatives visant à fournir des vaccins au continent. Aussi, il estime que d'ici à novembre, un nombre important de personnes auront été vaccinées contre le COVID-19, facteur essentiel pour garantir le succès de l'événement. Dans l'actualité sportive finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, ce samedi 10 juillet à Cotonou, au Bénin, les Marocains du Raja de Casablanca et les Algériens de la JS Kabylie s'affrontent dans le stade général Mathieu Kérecou de Cotonou, entièrement rénové. Coup d'envoi à 19h, temps universel. José Douglas. Il portait le nom du général Mathieu Kérecou, ancien chef d'État du Bénin, et désormais le stade de l'amitié entièrement rénové après des travaux engagés en 2018. Le stade a été remis à neuf pour accueillir ce samedi 10 juillet la finale de la Coupe de la Confédération. Pelouse refaite, pistes d'athlétisme remplacées, salles de presse rénovées, sièges complètement remplacées. Dans les gradins, on trantait une caméra installée pour la sécurité entière du stade. Le système de sécurité incendie, aujourd'hui fonctionnel, une salle présidentielle avec une salle ministérielle et deux salles VIP. Je peux dire que tout est fait après pour un bon déroulement de la finale de la Coupe de la Confédération. C'est une fierté pour moi, en tant que directeur général de l'Office des gestions des stades du Bénin, d'accueillir cette finale sur terrain neutre, qui est une première dans l'histoire de la CAF. Toute l'Afrique, voire le monde entier, aura les érivées sur le Bénin pour nous scotter et voir notre capacité d'organisation. Mise à part sa charpente, rien d'un ancien stade n'a été préservé. Une réhabilitation à 100% pour un investissement de 13 milliards de fonds CFA. Le Bénin, qui étonne par sa singularité, un philosophe français a même dit, le Darme, l'ancien nom du Bénin, était le quartier latin de l'Afrique. L'enceinte fermée depuis avril 2019 est donc à nouveau opérationnelle, après 32 mois de travaux. Depuis 2016, un vaste programme de réalisation d'infrastructures a débuté au Bénin, avec la construction de 22 stades omnisports communaux, bientôt opérationnels. Pour cette finale, nous ne pouvons qu'avoir des mesures à la taille de l'événement. Nous avons prévu au plan sécuritaire, avec la présence de 450 engens de la police républicaine. Au plan sanitaire, le gouvernement a déployé plusieurs centres de dépistage sur toute l'étendue du territoire national pour faciliter les tests COVID aux 12 000 spectateurs prévus. En plus, nous avons mis en place une demi-douzaine d'infirmeries, 4 véhicules médicalisés, dont 2 ambulances. Le président de la fédération, Mathurin de Chacus, sera présent, ainsi que le président de la CAF, Patrice Motsépé. Et puis quelques mots sur les protagonistes, et d'abord les Marocains du Raja, qui ont éliminé un quart de finale sous deux tours à Orlando Pires et Pyramides en demi-finale. Quant à la GS Kabylie, ces victimes s'appellent le CES Faxien en quart de finale, et les Camerounais de Coton Sport en demi. Et puis n'oubliez pas aussi le rendez-vous de ce samedi après-midi à Épinay-sur-Seine, en région parisienne, avec le peuple ivoirien, pour un tournoi de football basé sur la paix, avec l'association S'Unir pour la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Afrique American. Sous-titrage Société Radio-Canada